Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained Aujourd'hui je vais être seul et on va traiter d'une affaire très courte mais je n'en suis pas désolé vu que celle-ci est quand même très très spéciale et en plus elle m'a fait vraiment froid dans le dos et encore une fois je trouve que la police a très mal mené l'enquête Avant d'entrer dans la vidéo n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si c'est toujours pas fait et sans plus tarder, installez-vous confortablement et découvrons l'histoire d'Irina Pendant 8 ans, Irina a terrorisé la petite ville russe de Krasnoufimsk à l'est de Moscou Irina Gaydamashouk, celle que la police surnommait la blonde au marteau, a finalement été condamnée à 20 ans de prison pour les assassinats de 17 retraités entre 2002 et 2010 Comme vous venez de le comprendre, dans cette vidéo je vais donc vous parler de Irina Gaydamashouk que je vais renommer Irina parce que sinon ça va être très compliqué Irina est née le 22 mai 1972 dans la ville de Niajan Très très jeune, elle va très vite commencer à être dépendante à l'alcool et va donc être dépendante à l'alcool et donc alcoolique et ses parents vont également perdre sa garde parce qu'eux aussi consommaient des drogues Elle a déménagé à Krasnoufmisk, désolé pour la prononciation au début des années 1990, donc elle avait environ la vingtaine d'années et elle va rencontrer son futur mari, Yuri, avec qui elle aura deux enfants Au niveau de l'alcoolisme d'Irina, il faut savoir qu'il était tellement extrême et sévère que son mari avait tellement peur de lui prêter de l'argent pour qu'elle aille acheter de l'alcool à la place de faire des courses ou des trucs du genre qu'il n'osait rien lui donner Après les enquêtes, les chercheurs, les enquêteurs et tout vont penser que l'alcoolisme d'Irina découle directement de ses parents et de malheureusement l'éducation qu'elle a eue Je vous dis ça parce que ses parents ont longtemps aussi été alcooliques Ils prenaient des substances, des drogues, etc. et Irina a baigné la dent petite Donc évidemment ça peut paraître totalement lunaire pour certains mais je pense que quand tu vis là-dedans, quand tu grandis dans ce genre d'environnement et tout malheureusement tout est conditionné pour que tu suives le même schéma donc c'est à toi de choisir si tu comptes suivre ce même schéma ou si tu comptes en faire un autre En 2002, Irina a commencé sa folie meurtrière et va cibler un certain type de victimes Elle va cibler les victimes les plus âgées Sa victime la plus jeune ayant 61 ans et la plus âgée 89 Pour gagner la confiance de ses victimes, c'est assez simple parce qu'en fait elle avait un plan tout tracé vu que c'était des personnes un peu plus âgées que nous par exemple Elle se faisait passer pour une travailleuse sociale jusqu'au moment où la cliente arrivait à inviter Irina chez elle Donc Irina se faisait généralement tout le temps inviter dans la maison de la victime et une fois à l'intérieur, elle va décider de la tuer Elle attaquait sa victime avec un marteau et slash ou une hache en fracassant la tête de celle-ci jusqu'à la briser Il y a également des meurtres et des cas où elle faisait en sorte de brûler la maison ou l'appartement donc de manière accidentelle, donc elle pétait un fil elle faisait vraiment tout pour que ça ressemble à un accident et effaçait le plus de traces possible J'ai envie de vous dire, mettez pause et donnez-moi à votre avis pourquoi, enfin la raison de pourquoi Irina a tué toutes ces personnes Irina a tué toutes ces personnes parce que son but était de récolter l'argent de ses victimes afin d'aller acheter de l'alcool et pour le détail précisément de la vodka Selon les rapports, Irina aurait volé entre plus ou moins 1000 livres au total à toutes ces victimes Mais il faut savoir qu'elle a aussi tué des personnes pour à peine 20 euros, 10 euros, 15 euros c'était juste vraiment pour acheter sa bouteille de vodka De 2002 à 2010, Irina va tuer 17 femmes sur 18 qu'elle a attaqué Dans son dernier crime, on a eu un peu plus de détails donc je vais vous l'expliquer La victime se nommait Alexandra Povaritsina et pour celle-ci, Irina n'a pas choisi de se faire passer pour une travailleuse sociale Elle a décidé de se faire passer pour une décoratrice d'intérieur au lieu d'une travailleuse sociale tout simplement parce qu'elle avait peur que si enquête il y a par exemple en Tsum Tsum elle ne sait pas, que toutes les pistes ressemblent un peu que par exemple les familles des victimes peuvent dire ma mère ou ma grand-mère a eu un rendez-vous avec une travailleuse sociale avant de mourir Donc elle était quand même un peu maligne Irina Les victimes d'Irina venaient principalement de Krasnouf-Mysk J'arrive pas du tout à prononcer cette ville Krasnouf-Mysk, désolé Mais elle a également tué d'autres personnes dans d'autres régions telles que Ekaterinbourg, Serov, Drudzinino et Achit Vous allez me dire mais comment c'est possible qu'elle a tué autant de gens en autant de temps et que personne n'ait rien fait En fait Irina a pu s'en tirer parce que 1. il manquait énormément de preuves, énormément de pistes et surtout la police pensait que c'était un homme à l'origine de ces meurtres C'est lorsqu'elle a tenté de tuer sa dernière ou avant-dernière victime je ne sais plus et que celle-ci s'est échappée, donc la 18ème que les choses ont commencé assez mal tournées pour Irina Cette personne s'appelait Bilbinour et elle a réussi à s'échapper Donc sa victime elle s'échappe elle va se rendre dans un poste de police et elle va dire que c'est une femme qui a essayé de la tuer et qui vient de l'attaquer Cette enquête va donc mener à une arrestation mais pas l'arrestation d'Irina l'arrestation de Marina Valeva qui malgré le fait qu'elle soit innocente a été obligée de tout avouer sous la pression des policiers Donc encore une fois vous voyez on revient sur le même fait que la police ne fait pas mal son travail enfin encore une fois c'est une histoire d'ailleurs mais ils ont arrêté quelqu'un en pensant que c'était elle et au lieu d'essayer de comprendre tu vois ils essaient de comprendre les liens et tout ils lui ont juste foutu la pression pour qu'elle avoue hop en bas laissé peser Pourtant il faut savoir qu'il y a eu à peu près 3000 personnes qui ont été interrogées, suspectées etc qu'il y a eu pareil des milliers d'examens médicaux légaux qui ont été effectués mais personne n'a pensé à Irina La police pensait tellement fort que ce n'était pas une femme qui pensait que c'était un homme déguisé en femme qui faisait ses meurtres Oui donc la personne qui a été témoignée c'était la 17ème et la 18ème c'est la raison pour laquelle Irina va se faire arrêter La police va pouvoir résoudre cette enquête résoudre cette affaire capturer le véritable coupable remettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre en mai 2010 lorsque Irina va aller chez sa dernière et 18ème victime et lorsqu'elle va sortir quelqu'un va la voir partir et va vite faire les connexions ensemble Elle a été décrite assez dans le détail par des témoins et la police l'a immédiatement arrêtée et détenue le 7 juin 2010 Il y a eu un procès au tribunal d'Hekaterinbourg en février 2012 et il faut savoir que Irina avait avoué tous ses crimes lors des enquêtes préliminaires, les auditoires etc mais au début du procès elle a nié toutes les allégations et a dit qu'elle n'avait strictement rien fait Une société qui s'appelle GNT SSP Serbski a fait une évaluation psychiatrique d'Irina et Irina a heureusement été jugée légalement saine d'esprit au moment de ses meurtres et par conséquent elle n'ira pas par la case d'hôpital psychiatrique pour échapper à la prison On a aussi grâce à cette enquête enfin eu des preuves, des éléments, des choses qui pouvaient appuyer le dossier d'Irina et montrer que c'était bien elle dont une note qu'elle a laissée et en fait c'était une sorte de petit papier où dessus c'était écrit tout simplement qu'elle était coupable et qu'elle avouait un peu ses crimes je pense qu'elle voulait écrire ses pensées et que tout simplement bah ils l'ont retrouvé Comme je vous l'ai dit en février 2012 le procès débute et en juin 2012 elle a été accusée de 17 chefs d'accusation de meurtre et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre pour la 17ème personne Elle a été condamnée à 25 ans de prison ce qui est la peine maximale pour les femmes en Russie du moins peut-être à cette époque peut-être que les lois ont changé et c'était le 4 juin 2012 où elle a été condamnée à ses 25 ans de prison La juge elle a décidé de réduire sa peine à 20 ans parce qu'elle a des enfants donc oui c'est bien mignon pour les enfants mais je pense pas qu'elle va aller les élever de la meilleure des façons qu'ils soient sachant qu'elle vient de tuer 17 personnes pour de la vodka on précise et d'ailleurs cette décision elle a totalement indigné toutes les familles des proches des victimes parce qu'ils ont pensé que Irina devait être emprisonnée à vie et je suis totalement d'accord selon moi elle ne mérite absolument pas du tout d'être libre après tous les crimes qu'elle a commis elle est actuellement incarcérée et apparemment son avocate envisage de faire appel pour faire encore une peine un peu plus courte selon la loi russe d'après le procès elle serait libérée en 2031 voilà tout le monde c'était donc tout pour la très très courte histoire de Irina mais je sais que vous adorez les histoires russes je sais que vous aimez bien ça sur notre chaîne les histoires un peu glauques russes donc bah quand je suis tombé dessus je me suis dit que j'allais vous la faire par importe qu'elle soit courte ou longue en ce moment on vous sort énormément de vidéos entre 20 et 40 minutes donc des cours de temps en temps ça fait du bien c'est pour ceux qui prennent une pause au travail et qui nous regardent pendant ce moment là mettez le dans les commentaires que dire de cette histoire à part qu'encore une fois je trouve que la peine est beaucoup trop courte pour les crimes commis je vous rappelle qu'elle a fracassé la tête des gens avec un marteau et une hache qu'il y a environ 18 personnes qui sont mortes mais 17 sont quand même mortes que ces personnes avaient des familles peut-être des enfants enfin je sais pas je trouve ça encore une fois trop trop court la juge qui réduit la peine de 5 ans l'avocate qui veut refaire appel encore une fois ce n'est que mon avis je ne suis pas en Russie peut-être que là-bas tout ceci se passe différemment je ne sais pas quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo a quand même pu vous intéresser vous gardez un peu en haleine jusqu'ici si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner en ce qui me concerne je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de toute façon on se voit tous les deux jours que ça soit moi, Elliot ou en duo prenez soin de vous je fais plein de gros bisous et à la prochaine de tous les jours